Après avoir mal parlé de la dernière tablette d'XPen, aujourd'hui on va bien parler d'XPen et parce qu'ils m'ont encore envoyé une tablette. Yo c'est Phone, aujourd'hui on va parler d'une tablette que j'ai plutôt bien aimée et franchement ça c'est vraiment cool et bien voilà. Unboxing rapide, évidemment à l'intérieur de cette boîte et bien il y a la tablette graphique, il y a le stylo, il y a le câble USB-C que j'ai écrasé avec mon gros cul et que j'ai pété, il n'y a pas de gants, il y a les mines de stylo et il y a le truc pour enlever les mines de stylo et il y a aussi des adaptateurs USB que j'ai peut-être un peu oublié que ça ait été, mais bon c'est pas grave. En termes de prix on reste dans les 80-90€ et si ça vous intéresse vous pouvez aussi utiliser l'éco-promos que XPen m'ont passé mais on verra ça en fin de vidéo. Étonnamment je n'ai eu aucun problème de driver à cette tablette graphique et ça c'est le most. Et parlons de la tablette, je pense que XPen en termes de tablette graphique sans écran, ils ont fait un design que j'aime beaucoup, c'est à dire pas de détails ou de choses totalement inutiles à droite à gauche, on reste avec 10 raccourcis sur la tablette, ils proposent aussi des tablettes de différentes couleurs, personnellement j'ai pris du rose mais il y a aussi d'autres couleurs qui vont s'afficher à l'écran actuellement. C'est une tablette large, c'est à dire qu'elle fait approximativement la taille d'une feuille A4, elle reste simple, légère et petite. Je tiens à noter que de base je suis toujours pas un fan de tablettes graphiques avec plusieurs raccourcis à droite et à gauche, comme l'ancienne Gaomon où j'avais un énorme truc au milieu rond, c'était pas beau et puis c'est un des trucs que j'utilise vraiment jamais, j'estime que ça fait partie des trucs en trop dans une tablette. Et c'était la même chose avec mon ancien Wacom sans écran, il y avait ce gros truc rond qui servait à rien pour les raccourcis. Alors que là, avec cette tablette, en plus d'être assez grande, il n'y a pas assez de merde, et un des points les plus importants de cette tablette c'est que c'est du Bluetooth. Et j'adore le Bluetooth. Pourquoi j'aime le Bluetooth ? Parce que j'aime les choses simples, j'aime pas qu'il y ait des câbles partout sur mon putain de bureau. Et là, c'est parfait. T'as juste la tablette graphique, t'as juste à la charger de temps en temps et tu peux la mettre en Bluetooth et ça marche plutôt bien. Évidemment il y aura quelques pépins de temps en temps avec le Bluetooth mais majoritairement je trouve que ça marche plutôt bien. Après j'ai pas de comparatif avec d'autres tablettes qui font du Bluetooth aussi. J'ai testé vite fait la Wacom Pro, une des dernières qui est sortie qui coûte 300 balles, mais concrètement je l'ai pas testé assez longtemps pour me faire un avis assez, entre guillemets, objectif. Et aussi la tablette est rose cette fois-ci, je tiens à le préciser, mais la tablette est rose, elle est putain de rose, c'est rose ! Tout ça pour dire que le 10ème pour moi est parfait, je vois pas comment on peut faire mieux, ça sera où on peut faire mieux, mais pour moi pour le moment c'est une des meilleures tablettes en termes de design que j'ai pu voir depuis un bon moment. Malheureusement vous le verrez bien, mais je vais passer mon temps en faire des éloges sur cette tablette graphique parce que je l'ai beaucoup aimé. Enfin je l'ai beaucoup aimé par rapport à d'autres trucs que j'ai pu tester par le passé. Là c'est vraiment simple et minimaliste, j'aime les trucs minimalistes. Bon maintenant passons au test, ça va faire un bon moment que j'ai la tablette, ça va faire 2-3 semaines maintenant, si ce n'est plus, j'ai pas trop compté, je sais pas compter. Là actuellement je me suis déplacé à Paris pendant un petit moment et je l'ai pris avec moi, ça fait un moment que je la teste, et bah elle marche super bien, c'est sur mon vieux portable qui rame du cul, mais au moins ça marche. Déjà le premier point, la surface, enfin la surface de la tablette et la mine, ce qui sont deux choses que j'estime importantes, parce qu'il y a certaines tablettes, surtout chez Wacom, elles ont une surface en papier qui te consomme la mine en 2 secondes. Et ça j'ai pas du tout aimé quand j'ai eu ma Wacom à Noël, enfin l'année passée je crois, c'est une petite Wacom, et ça m'avait tellement bouffé la mine que ça me dégoûtait de voir changer à chaque fois et de voir petit à petit mes mines disparaître, et là c'est pas le cas avec la XP-Pen. Pour faire de l'illustration, pour faire du sketch, pour faire des studies in anatomy, pour faire de la perspective, pour dessiner en général c'est très bien. Je l'utilise même pour quand je suis en train de lire des PDF sur mon ordi, et j'utilise juste l'option sur Ignore, sur Edge, et puis ça passe. Pour être franc avec vous, c'est difficile de parler d'une tablette graphique sans écran, parce que quand on parle d'une seule tablette graphique, tu fais un peu le tour. Là je... je... je meuble un peu, on va pas se mentir. En vrai la tablette est cool pour le prix que c'est, genre c'est dans les 80-90. Comparé à la vie qu'on m'avait envoyé il y a un moment déjà, qui était approximativement dans les mêmes prix, c'est... Faut dire que la tablette a du Bluetooth, la tablette a un style qui en jette, la tablette peut être rose, pour le prix que c'est, c'est worse. Y a pas de gants, c'est dommage, mais en vrai je vais pas m'en plaindre, genre la XP-Pen a déjà été assez gentille pour m'envoyer ce truc. Du coup je disais aussi par rapport à Paris, bah je l'ai pris avec moi, genre c'était très facile à transporter, j'ai juste à la foutre dans mon sac. C'est comme si t'avais genre, un énorme carnet, tu foutais dans ton sac qui fait taille A4, et puis hop, tu fous le stylo dans ta trousse, tu fous le câble quelque part, t'évites de le paumer, t'évites de t'asseoir dessus, et c'est bon. Oh, un autre truc que j'aime beaucoup avec cette tablette graphique, c'est le dessous de la tablette graphique, genre, y a des petits pads qui sont directement accrochés, comme la plupart des tablettes graphiques, pour que ça évite de glisser quand tu dessines. Et le truc, c'est qu'avec mon ancien Wacom, et avec ma Gaomon, les pads en question, c'était des trucs qui étaient juste collés. Genre, ils étaient à peine collés, et genre, au bout de quelques mois, ça se frottait, et ça se cassait à chaque fois. Du coup, la tablette, elle commence à glisser dans tous les sens quand tu dessines, et c'est vraiment insupportable. Alors que là, avec la XP-Pen, c'est pas le cas, ça a l'air d'être vachement mieux fait, ça a l'air d'être vachement bien incrusté, et ça c'est cool. J'allais dire, ma relation avec XP-Pen était déjà mal partie avec la tablette qu'ils m'avaient envoyé la dernière fois, et là, ça s'améliore d'un coup. Parce qu'elle a réussi à régler des problèmes que j'avais avec d'anciennes tablettes graphiques dans les écrans, juste en un coup, et ça c'est incroyable. Bon, parlons du Bluetooth aussi. Le Bluetooth, comment dire ? Je l'utilise pas souvent, j'utilise de temps en temps quand j'ai juste envie de m'éloigner de mon bureau et d'avoir mon dos droit, mais ça marche, mais en même temps ça marche pas pour certains trucs. Quand tu dessines trop vite ou quand tu fais des ellipses un peu violentes, la traduction, enfin je sais pas comment dire, mais ça bug un peu, et puis l'ellipse, elle commence à faire des vieux traits, ça ressemble pas à ce que tu veux faire à la base, par rapport au fait que quand elle est connectée, ça fait vraiment pas du tout la même chose. Du coup, vraiment, pour faire du lineart, je ne l'utilise pas du tout, mais par contre, pour faire du sketch, pour faire de la colos, il n'y a aucun problème avec ça. C'est plus personnel, c'est peut-être parce que je fais mon lineart trop vite, et je recommence souvent, et du coup, c'est peut-être que la tablette, elle suit pas, et le Bluetooth n'est pas très bien fait pour ça. Je ne vous serais pas expliqué ce phénomène, mais généralement, le Bluetooth marche très bien comme ça. Je tourne en rond un peu pour savoir quoi dire par rapport à la tablette, parce que je la compare un peu à mes anciennes tablettes. C'est pas comparable à une tablette à écran, parce qu'une tablette à écran, ça prend d'autres choses en compte. Parce que pour le moment, cette tablette, c'est une des tablettes que je trouve les plus confortables que j'ai pu avoir. La Gaomon, elle marchait très bien, mais elle était vraiment trop grande pour ce que c'était. Genre, il y avait des bordures qui servent tellement à rien, il y a tellement des trucs qui peuvent enlever sur cette Gaomon. C'est la même chose avec ma Wacom aussi, il y avait tellement de choses qui peuvent être enlevées. La Wacom Small que j'avais, elle était petite, et en plus, la surface de bouffe élimine comme jamais. Il n'y a qu'une des premières tablettes graphiques que j'ai eues, c'est la Wacom Medium Pen & Touch, qui avait vraiment un design simple, où t'avais genre 4 boutons de raccourcis au-dessus, que j'utilisais jamais. Et t'avais juste la tablette, et en plus, il y avait un système touch, c'est-à-dire que tu pouvais, paf, seulement utiliser le stylet, mais tu peux aussi utiliser tes doigts sur la tablette. Ça, c'était vraiment cool. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. J'ai fait relativement le tour de tout ce que je pouvais dire sur la tablette, j'ai vraiment du mal à trouver genre un inconvénient à ce qui lui a pas. Je suis toujours pas fan de leur stylo XP-Pen, mais c'est un petit plus quoi, c'est un détail à la con. Mais concrètement, si je devais vous conseiller ces tablettes, oui, je vous conseillerais. Je vous conseillerais même de la prendre la version filaire, qui coûte dans mes 60 boules, parce qu'elle est moins chère, et puis il n'y a pas tout le monde qui a la nécessité d'avoir un Bluetooth. Après, si vous voulez essayer avec le Bluetooth, je le rappelle, c'est à 80, 90. Techniquement, XP-Pen vont me filer des codes promo que je mettrai en description actuellement. Et je reviens juste sur une petite parenthèse pour préciser que, oui, il y a une promo de 25% sur la tablette, c'est-à-dire qu'elle passe de 80 à dans les 60, et vraiment profitez-en, c'est jusqu'au 10 novembre. Et je vous laisse profiter de la fin du timelapse de cette vidéo, et j'espère que vous avez appris cette review et que vous allez peut-être acheter cette tablette. De toute façon, je ne gagne pas d'argent là-dessus. Façez une bonne journée, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501